Bonjour les amis, j'ai envie de vous commenter ce jour la disparition de Gisèle Halimi qui avait à peu près l'âge de mes parents et qui donc est morte au lendemain de ses 93 ans. Avant de parler de ça, je voulais vous dire que je suis très content que la vidéo, la chaîne 1 de Riposte Laïque, vient de dépasser les 40 000 abonnés, ce qui veut dire que nous avons fait 10 000 abonnés lors des 7 premiers mois, 10 000 abonnés supplémentaires malgré toutes les mesures de restriction et notamment le fait qu'ayant été suspendu pendant une semaine, j'ai pris à présent la décision de faire ma vidéo quotidienne en Russie et de ne plus faire une vidéo qu'une fois toutes les semaines, voire quand l'actualité l'impose une fois tous les 3 jours. Donc je reviens à Gisèle Halimi parce que c'est une femme de gauche, féministe, républicaine et je pense que même si nous ne sommes pas de la même génération, nous aurions pu faire un bout de chemin ensemble. C'est-à-dire que moi je trouve d'abord qu'une femme qui est capable, selon ce qui se dit, d'avoir fait une grève de la faim à 13 ans contre ses parents pour ne plus avoir à faire le lit de son frère et quelqu'un qui a une âme féministe, qui refuse de se soumettre, qui refuse de servir, qui refuse quelque part la culture musulmane parce que c'est quand même un petit peu ça. Et c'est intéressant, elle est tunisienne d'origine, elle est née en Tunisie, elle se sent également algérienne de cœur et donc voir le combat, faire le bilan de ces combats, donc des choses totalement honorables comme la signature des 343 salopes dans le Nouvel Ops qui réclamait le droit à l'avortement, je dis bien le droit à l'avortement, toutes ces campagnes contre le viol pour faire criminaliser le viol, je pense que c'est des combats dans lesquels je peux m'identifier. Alors après, je pense que chacun est redevable également de ses bilans, de ses actions et des conséquences de ses actions. Et là, j'ai un peu plus de problèmes, je dois l'avouer, avec Gisèle Halimi. J'ai d'abord des problèmes parce que c'est une femme qui se disait davantage tunisienne ou algérienne que française et qui se disait très fière d'avoir participé pendant 8 ans de 54 à 62 à toutes les campagnes des porteurs de valises qui étaient du côté du FLN et qui étaient donc contre la France. Je pense que jamais il n'y a eu un bilan courageux de sa part de son action. Pense-t-elle réellement avoir aidé le peuple algérien ? Pense-t-elle réellement avoir aidé les femmes algériennes en ayant mené une action politique qui a fait qu'aujourd'hui, soyons clairs, ce sont les islamistes qui sont au pouvoir en Algérie, même s'ils sont déguisés en FLN, et que de plus en plus les femmes portent le voile, que les conditions de la femme, le statut de la femme là-bas est nettement moins avantageux que quand la France dirigeait ce pays, et j'aurais aimé entendre Gisèle Halimi tirer un bilan, voire faire peut-être une légère autocritique sur son action, ce qu'elle n'a jamais fait. D'autre part, on ne peut pas s'empêcher de dire que autant le combat pour le droit à l'avortement était un combat légitime, mais que la loi de Simone Veil, est-ce qu'elle est devenue sous la pression des féministes gauchistes, dont je pense qu'elle faisait partie, malgré sa connivence avec le Parti Socialiste, mérite une réflexion, parce que quel pays peut-il se satisfaire d'une situation où nous avons quand même 200 000 avortements par an ? 200 000 avortements par an, c'est monstrueux, et je ne tiens pas le discours d'avorter, c'est tuer, pour moi c'est un droit, c'est un droit à partir du moment où il s'arrête à trois mois, et c'est un droit à partir du moment où on n'est pas dans la glorification de l'avortement, comme certaines abrutis de féministes que vous entendez dans les manifs hurler « Vive l'avortement, vive l'avortement ! ». On se défend pour le droit à l'avortement, mais désolé, l'avortement n'est pas une méthode de contraception. J'aurais aimé entendre des protestations quand des abrutis féministes se vendent d'avorter quand elles attendent un enfant qui est un garçon, et disent qu'elles ne veulent garder des enfants que si c'est des filles, et toutes les autres dérives, je pense d'autre part, qu'en tant que femmes, on doit également se battre pour une politique familiale, et j'aurais aimé, il y a quelque chose, il y a un vrai problème de démographie en France, il n'est pas normal que nous ayons une démographie de substitution, il n'est pas normal par exemple qu'une enquête relayée par F2Souch, mais une enquête officielle montre que dans plus en plus de quartiers français, c'est les naissances de 0 à 18 ans, donc le nombre d'enfants de 0 à 18 ans d'origine extra-européenne, autrement dit d'origine africaine, atteignent des chiffres comme 40 ou 50%, c'est donc malgré tout un véritable remplacement de population, et on ne peut pas s'empêcher de dire que le laisser-aller sur l'avortement et une politique laxiste sur l'avortement et quelque part une politique de grand remplacement avec finalement pas de vision familiale pour les pays d'origine et des aides en veux-tu en voilà pour ceux qui arrivent, contribuent rien de moins qu'à détruire un peuple. D'autre part, autant j'apprécie le courage du combat contre le viol de Gisèle Halimi, autant j'ai l'impression que c'est exactement la mouvance féministe telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que le viol visait avant tout le mâle européen hétérosexuel blanc et qu'on n'a jamais entendu par exemple Gisèle Halimi protester contre la multiplication du nombre de viols liés à un changement de population dans ce qu'ils appellent les quartiers populaires et de ce que nous appelons nous les zones les plus islamisées. On sait pertinemment que les victimes des viols en France sont majoritairement des Françaises d'origine européenne et on sait pertinemment que la majorité des violeurs sont des nouveaux venus majoritairement issus d'Afrique qui sont des chiffres qui sont dissimulés par la mouvance féministe qui a même osé, via Marlène Schiappa, montrer de la propagande à travers quatre vidéos où on voyait que les violeurs étaient des blancs européens et les violets étaient des personnes de la diversité. C'est juste le contraire de la vraie vie. Et enfin, moi j'ai vraiment une dernière chose à reprocher à Gisèle Halimi, c'est que comment peut-on se réclamer de la défense du droit des femmes et avoir été aussi silencieux sur l'invasion du voile, d'abord en France, symbole de l'oppression des femmes et ensuite de la burqa ? Notre amie Annie Sugie, à l'époque où elle écrivait sur Riposte Laïque, nous avait fait part de son extrême déception quand il y avait eu une commission parlementaire pour savoir s'il fallait légiférer contre le voile intégral de constater la position plus que décevante, hostile à une loi de Gisèle Halimi. Autrement dit, on pourrait presque résumer son combat en non-viol, surtout quand c'est le viol des blancs européens et des maris européens, mais oui au voile islamique, ce qui n'est quand même pas terrible au niveau de la cohérence d'un combat qui se veut un combat pour le droit des femmes. Donc le bilan de Gisèle Halimi, pour reprendre une formule de Georges Marchais, c'est le bilan de toutes les féministes gauchistes de France, c'est-à-dire un bilan globalement négatif. Bonne journée les amis.